Et du coup bonsoir à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui mercredi 14, non 15 novembre pardon pour ce match opposant les eSports Overkill, le RestoreOxium face à leurs adversaires des Jerem Senko Du coup gros match en perspective, nous risquons de voir un très grand spectacle pour ce mercredi soir Tant attendu, un match hyper attendu entre ces deux équipes Je prépare un peu le chat tranquillement, l'annonce a été faite On demande des trucs sur Twitter Deux secondes, deux secondes Du coup on va parler un peu de cette équipe des Overkill Nouvelle arrivée en tout cas dans la structure de l'Overkill eSports, le RestoreOxium Le RestoreOxium c'était une line-up qui évoluait la saison passée sur Black Ops 3 Et qui faisait de très belles prestations, que ce soit en offline ou en online Ils réussissaient à faire de très bons résultats Et du coup qui ont décidé de partir sur ce jeu World War 2, nouveau jeu en tout cas, nouvel opus de la saga Call of Duty Ça c'est bien sûr, on aura une grosse équipe des Overkill EOxium On a entendu que ça scrimait des grosses équipes type Supremacy, Red World Et que ça arrivait à mettre de temps en temps quelques maps Et exactement pareil du côté de chez les Jerem Senko Jerem Senko, grosse line-up également On pense bien sûr à Jerem's, Jerem's qui était du côté de chez Alcyon la saison passée On a des très bons joueurs également comme Pama Qui faisaient de très belles réalisations la saison passée Et du coup on attend vraiment énormément de ces deux équipes Énormément de spectacles Les opposants Et on aura également aussi des joueurs comme Wizzy et Giggs Qui arrivent à faire la différence très rapidement sur des points Et du coup qui peuvent ramener quelque chose de supplémentaire Et moi je vais aller rejoindre les joueurs des Overkill Du coup c'est bien ça Il va falloir inviter Jerem's et ses coéquipiers Maintenant il va falloir les trouver Ça c'est pas moins compliqué Ça c'est génial, quand on les trouve pas On a Jerem's de me join Alors, toc 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 Il est où Jerem's ? Il est pas assez haut Du coup je vais demander à Jerem's de me join Pour pouvoir lancer ce best of five Ouais je suis entièrement d'accord avec toi Ato, je suis entièrement d'accord avec toi On risque d'avoir du spectacle Deux équipes qui se connaissent Qui se scriment régulièrement Et ça reste toujours très très serré Donc du coup maintenant c'est le moment ou jamais de prouver En tout cas dans ce match Et cette fois je serai là pour caster J'espère que nous aurons pas trop de problèmes au niveau du code casting Et du coup on verra bien qu'il en sortira un vainqueur de ce best of five Et nous allons parler un peu des cartes Des cartes, bien sûr pour démarrer nous aurons un point stratégique Un point stratégique qui aura lieu sur London Dogs London Dogs, carte composée de cinq points Voilà on commence à comprendre un peu les rotations etc Ensuite une SND sur Gibraltar Pas très appréciée la carte en Gibraltar Mon SND c'est une autre dynamique Ça peut aller très vite que ce soit d'un côté ou de l'autre Les pre-shoots grenades vont être primordiales Ensuite une CTF sur London Dogs Carte avec de très grandes longs sur les côtés Mais également des endroits très restreints au niveau du middle kart Et les gunfights vont être primordiales Il va falloir en tout cas sortir le meilleur de son jeu pour s'en sortir Ensuite nous aurons un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont Et Sainte-Marie-du-Mont on le sait C'est une carte où il faut être très très bon Et avoir cette bonne connaissance des spawns Et préparer très proprement les rotations Nous avons également pour terminer ce BO5 Une SND sur USS Texas USS Texas c'est une carte où on joue principalement aux snipers Et du coup ces snipers vont être importants dans la suite de cette SND Nous allons voir en tout cas qui va réussir à s'en sortir de la plus belle des manières Dans ce B5 soit d'un côté les joueurs des Overkill Oxiom Ou en face la line-up de Jerem Senko Et du coup on attend toujours les joueurs et les partenaires de chez Jerem Jerem qui est tombé Ah voilà Non non il n'y a pas à ajouter Alors tac Viens j'ai pas Jerem dans mes amis J'ai pas Jerem dans mes amis Je croyais que j'avais Jerem J'croyais que j'avais Jerem J� 4-1 Normal Tu 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 C'est bien ça Il me semble Je crois que je l'avais en ami Il devrait pouvoir join assez rapidement Pour pouvoir lancer ce best of five Attention, attention, attention On attend vraiment deux très beaux gunfights Sur ce BO5 L'importance déjà de démarrer très fort Sur un poids stratégique sur London Dogs C'est ça qui va permettre De taper du poing sur la table Que ce soit d'un côté du côté de chez Overkill Ou du côté de chez la line-up de Jérèmes Et bonsoir en tout cas à tous et à toutes Qui nous rejoignez sur le stream Et voilà pour cette très belle affiche Et j'ai envie de dire c'est une bonne avant-bouche En tout cas du côté de chez Overkill Et du côté de chez Jérèmes Senko Avant d'attaquer le gros show match de demain Ce seront les joueurs des Supremacy Face au Red World Gros gros match Mais attention ce soir C'est un très très gros match Également que nous allons avoir Entre les joueurs des Overkill Et les joueurs des Jérèmes Pour moi Personnellement voilà On entend des bruits de couloir un peu Et au vu de ce qui se passe Sur le début de la saison World War 2 On peut dire que du côté de chez Red World Et du côté de chez Supremacy Academy On est déjà classé à peu près Au niveau amateur dans le top 10 Et du coup du côté de chez Overkill L'Oxium et du côté de chez Jérèmes Senko C'est peut-être des line-up Concurrentes Pourquoi pas Et outsider Pour aller chercher De bons résultats Pour la suite des événements Oxium car ils sont super stables Je suis entièrement d'accord avec toi Les Oxium une line-up Comme tu le disais Un super stables Ça fait déjà plus d'un an qu'ils sont ensemble Il y a peut-être qu'un changement Si je ne dis pas de bêtises Peut-être un ou deux Un changement Et ils sont vraiment ensemble Depuis très longtemps On se connait très bien Et on arrive à enchaîner De très belles performances Comme je disais La saison dernière Ce n'était pas sur UW Pour eux C'était sur un jeu Comme Black Ops 3 Black Ops 3 Qui était un jeu Admiré Et apprécié par la communauté Et justement Voilà pourquoi Ils avaient fait le choix Les joueurs de Overkill Oxium De rester sur ce jeu Tandis que du côté de chez La line-up de Jérèmes On s'en souvient bien Jérèmes Ce qui était du côté de chez Halcyon Du côté de chez Infinite Warfare Sur Infinite Warfare Et qui faisait de très bons De très bons tops Avec sa line-up Pama également A fait de très belles performances Il me semble Si je me souviens D'un match Il était à l'SFCO Il était avec Curz Il était Alors il était avec Curz Il était avec Blazer Il y avait Pama Et je ne sais plus C'est qui le dernier joueur Blazer était en 0-15 Et je m'en souviens Ils étaient quand même En train de gagner Leurs points stratégiques Et il me semble qu'en fait C'était une grosse line-up Je ne vais pas dire de bêtises C'était un point stratégique Sur Breakout Si je ne me trompe pas Et justement Nous allons voir Est-ce que Pama Et Jérèmes Sont réussir à sortir Le meilleur d'eux-mêmes Pour aller chercher Chez une équipe Des overkill Et les déstabiliser Surtout du côté Chez Jérèmes Il va falloir déstabiliser L'adversaire Mais je pense que ça va être compliqué Car voilà On se connait Et on peut aller très vite On peut anticiper les choses Du côté de chez overkill Et c'est peut-être ça La clé du succès Dans ce Best of 5 Pour eux Alors du coup Ouais voilà Ce que je disais On a essayé de mettre en place Un nouveau petit système Pour les show match Justement Car voilà Il y a une demande énorme Au niveau des show match Je ne vais pas vous le cacher Ça doit être A peu près 6 ou 7 demandes par jour Du coup voilà Je poste des tweets Genre Lundi il va y avoir show match 21h Tac Il me faut 4 équipes Du coup ensuite On va poster un sondage Et sur ce sondage Il faudra y répondre Voilà Et plus Il y aura de votes Les deux équipes Qui auront le plus de votes Feront le show match Et je trouve ça Assez sympa Comme c'est un peu vous Qui décidez Qui vous allez voir Que ce soit Par exemple L'équipe numéro 1 Ou l'équipe numéro 2 Comme là par exemple On a lancé Tranquillement Cette semaine show match Et là on avait Les overkill Les joueurs de Jerem Senko Qui sont proposés Voilà Je voulais lancer un peu Pour voir si ça allait fonctionner Et du coup voilà A partir de la semaine prochaine On fait comme ça Des petits sondages Pour savoir Qui vous voulez voir Et n'hésitez pas A me contacter Si vous voulez vous inscrire En tout cas Là pour l'instant On a le sondage Pour le dimanche soir Et pour le lundi soir Pour les matchs Et du coup On enchaînera Sur un mardi soir Sûrement Peut-être dans la nuit Si j'ai le temps Et autrement Demain matin Je posterai sûrement Un tweet Pour chercher 4 équipes Pour le show match De la semaine prochaine De mardi prochain Du coup Et on va attendre Quelques instants Du côté de chez Jerems On a un peu On a un peu la bourre On a Weezy qui est là Jerems Il nous manque encore Encore quelques coéquipiers C'est pas mal Il me semble que Du côté De Chez Jerems Et ses coéquipiers Ça va Il me semble que c'est bien ça Over Tout le monde est bien là Oui ça va Ça va Echo depuis hier Depuis ton 0-0-7 En mix Pardon Excuse-moi Ça va très bien du coup Ah n'hésitez pas A venir me DM Si vous avez besoin de match Voilà Comme mes DM Je les ai pas open Vous n'hésitez pas Voilà Passe DM Voilà J'irai tranquillement Quand je verrai le message D'aller en DM Et du coup On pourra planifier Un peu tout ça Et que font-ils Du côté Je vais demander un peu Les informations à Jerems Ils sont Ultimate Pour avoir quelques informations Alors On va attendre pas MyGeeks Du coup Du côté de Jerems Enco Qui vont avoir Fort à faire Face à la stabilité Comme disait Atou Sur le chat La stabilité D'un Roster Oxium Structuré Par l'Overkill eSports Overkill eSports Très bonne structure Également Qui fait un énorme travail Au niveau de la scène Amateur code Et qui répond présent En tout cas Pour son équipe L'Eoxium En espérant que Leur 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 Entraide Se passe De la plus meilleure Des manières Bonsoir Ça sera Après celui là Ou c'est annulé Non non Le match Des Red World Des Red World Face au Supremacy Academy C'est le match De demain Du coup à 21h C'est bien jeudi soir 21h Le match Des Red World Contre les Supremacy Academy J'ai annoncé un peu plus tôt Toujours à 20h Pour le lendemain Pour justement Prévenir Que voilà Il y aura Ça comme match Et merci de l'information Jerem Giggs Fait caca Voilà Merci de l'information De la part de Jerem Sur Twitter Toujours aussi fun Dans la communauté code Ça me fait rigoler Tu vois ça Du coup On va attendre quelques instants Pour lancer Cette Que Giggs S'essuie Le trou de balle Se lave les mains Et vienne Vienne jouer Cet HP Sur London Ducks Giggs Il démarre très bien Je le connaissais pas Et bah purée Il démarre Il démarre très fort Du coup London Dogs Seule carte En point stratégique Comptant 5 points Ça risque D'être important Une gestion des spawn Je tiens vraiment A le dire Dans les points stratégiques Comme London Dogs Ou même La deuxième carte Que nous avons En point strat C'est Sainte-Marie-Dumont Une gestion des spawn Est vraiment primordiale Un très bon aérancre Qui doit aller chercher Les kills Et qui doit en tout cas Attendre Permettant justement A ses coéquipiers D'avoir le meilleur des spawns Et de réapparaître Quand on meurt Le plus près possible Du point Pour éviter de perdre du temps En tout cas A courir Et de casser les joysticks Surtout Et voilà C'est vraiment important A signaler Que le retour des aérancres On pouvait le voir Sur Infinite Warfare On sautait un peu Tous les sens Les spawns Voilà C'était un peu Olé olé C'était un peu plus A l'arrache On va dire Ça jouait Beaucoup plus A l'instinct Infinite Warfare Et au coup de palette Au coup de joystick Tandis que World War 2 C'est vraiment un jeu Où il faut être intelligent Il faut réfléchir Prévoir beaucoup plus tôt A l'avance Ses déplacements Et du coup Du coup Je vous tiens au courant De l'information Il me dit en DM Jerem's Il a la chasse C'est grave Du coup je crois Qu'il va emmener sa console Carrément dans les toilettes Voilà Je vous ai remis Également la petite interaction D'alerte follow Je l'ai remis pour stream Cet après midi J'ai enlevé L'alerte sub Du coup Pour Pour attendre Je l'enlèverai En tout cas In game In game Je préfère l'enlever Je préfère la laisser Quand on discute Tranquillement En attendant De lancer Les cartes C'est assez sympa C'est assez sympa Voilà Et ça rajoute Petite interaction Sur le stream N'hésitez pas aussi A discuter avec nous Via le chat Alors Yo ça fait longtemps Le caster Ok Est-ce qu'on va t'aider Les gens sur le stream Du coup On va lancer On va lancer Et moi je me suis pas mis En code caster C'est bon Nickel Oh là là J'ai été super vite Pour une fois Et du coup On va pouvoir lancer Ce point stratégique Qui va avoir lieu Sur London Dogs Je me répète Je le sais Ce point stratégique Sur London Dogs 5 points Il va falloir être costauds Du côté de chez Overkill Et du côté de chez Jerem Senko Qui va prendre l'ascendant Qui va prendre l'avantage Dans ce best of five Avec cette première carte Nous le serons Dans quelques instants Il va falloir être le premier Arriver aux 250 points Entre ces deux Très mails line-up Qui s'affrontent Ce soir Et nous allons avoir Énormément De duels Et énormément de gunfights C'est vraiment A annoncer De part et d'autre Les joueurs Des overkill Auxium Face au Jerem Senko C'est dans quelques instants Et on va démarrer Sur le point stratégique La première carte De ce best of five Et on peut voir Ah voilà On a pas de bug Pour l'instant Le R3 Fonctionne très bien Et du coup Voilà j'ai dit On a un peu discuté Avec l'hosteur Du côté de chez Auxium Du côté de chez Overkill Voilà le petit problème Qu'on a au niveau Du code casting Il faut lancer Sans les règles et sports Et lancer Deux trois fois Avant du coup Pour pouvoir Éviter les bugs J'espère que Ça va bien fonctionner Et pour le moment On démarre très bien Entre ces deux équipes C'est parti Les joueurs de overkill Face au Jerem Senko Dans ce point stratégique Et les premiers à scorer Ce sont les joueurs De Jerem Senko Par l'impermédiaire Justement de Jerem Le premier kill est pris Par Weezy La bonne remange Par Jax On va apporter du contest Sur ce point Et Jerem vient de tomber Sous le balle de Reiz Le bon kill De Jaze Et on enchaîne bien Du côté de chez overkill On réussit à break ce point Permettant à Over De prendre quelques petits points Et de scorer pour son équipe On va se positionner Et pourquoi pas En tout cas Se repositionner Du côté de over Et ça ne fonctionnera pas Il va tomber sur le balle De Weezy Très bien positionné Les joueurs Des Jerem Senko Qui arrivent À break très rapidement Le point Ouh Weezy Il vient d'arrêter de tirer C'est assez dommage De la part du joueur De cette équipe Des Jerem Senko Avec la secondaire Il fait le travail maintenant Les Jerem C'est pas mort Également le moins 3 A été orchestré Du côté de chez Jerem Senko Les joueurs des overkill Elles sont en train De spawn Très très loin Il me semble Et du coup J'ai pas la caméra Voilà La petite caméra La caméra en gauche J'aimerais bien la voir On peut le voir La rotation déjà engagée Par les joueurs Des overkill Qui sont Ce sont les joueurs Des Jerem Les Jerem Senko Qui sont très bien positionnés Avec Jerem Qui est très bien en place Sur cette rotation P2 Que va-t-il nous proposer Il va tomber sous les balles De Reiz La bonne revenge prise Par Weezy Et pour le moment Les joueurs des overkill Qui ont cette capacité À break les points Tout comme leurs adversaires On s'attend On se regarde Et on arrive très vite A enchaîner les kills Et de part et d'autre Pour le moment Le score reste Complètement neutre Attention Indécis Et du côté De chez overkill On est toujours en place Sur ce point Et Jerem Le double kill Qui vient tout de suite Se faire calmer Par over La bonne revenge Est prise par Giggs Et on enchaîne Très bien du côté Chez Jerem Senko On a cette capacité À break encore une fois Les points Et attention Les joueurs des overkill Sont toujours devant A l'afflux De la moindre opportunité Et on prend Les bonnes revenges Mais c'est pas mal Jerem Du côté de chez Jerem Senko Qui ont fait le travail Mais les joueurs de overkill Peuvent s'emparer Des points poubelle Attention On va aller chercher un duel Du côté de Reiss Et c'est plutôt bien joué De la part de Reiss Qui prend la bonne défense Sur Wheezy Et permettant en tout cas De scorer quelques points Supplémentaires Tandis que les Jerem Senko Eux se sont concentrés Sur cette rotation Au niveau du P3 Ce qui reste important De préparer les rotations On le sait Car sur un jeu Où on est très lent On est beaucoup plus lent Que la saison passée Il faut préparer les rotations Longtemps à l'avance Et on peut voir Jerem Jerem qui est en train d'attendre Avec un cocktail Molotov Et qui va prendre les informations Avec ses coéquipiers Et empêcher De certains Certains endroits Où pourraient passer Les joueurs des overkill Oh là là Jerem s'est très bien positionné Il vient mettre quelques balles Sur son adversaire On va tergiverser un peu Et attendre Jerem qui avait vu Son adversaire Reiss Qui peut s'emparer De quelques points Et pour le moment Bois stratégique Ultra serré Entre les joueurs des overkill Oxium Et les joueurs des Jerem Senko Et attention On a un full keystreak Il me semble pour Reiss Reiss qui est full keystreak Et on enchaîne très bien Pour le moment Du côté du overkill Mais attention Les joueurs des Jerem Senko Répondent très proprement Et très solidement Avec un très bon team play On voit Giggs Qui est en train de scorer Quelques points Pour lui et ses coéquipiers Maintenant La rotation P4 Va avoir lieu Au niveau De ce petit bâtiment Ce petit Comment on va l'appeler Cet petit baravin Voilà Cet petit baravin On va dire Peut-être le très bon double Kilo Ça passera pas Ça faille de passer Pour Jerem C'est ses coéquipiers Ce sont les joueurs des overkill Qui peuvent s'emparer maintenant Des points Sur ce P4 Et qui peuvent continuer A faire revenir en force Leur slay Et c'est Blunky Blunky Le joueur Qui est en place Sur ce point Du côté de chez Overkill Oxium Il sait que ses adversaires Vont arriver au niveau du back Et ça va être compliqué On les sent Du côté de chez Jerem Senko On s'attend On prend le temps De faire les kills Même si là C'est Jiz Qui prend le meilleur Sur son adversaire On enchaîne bien Du côté de chez Les overkill Oxium Très bien positionné On a réussi à garder Et empêcher Les joueurs des Jerem Senko De s'emparer du point Et du côté de chez Overkill On peut prendre Énormément d'avance Face à leurs adversaires Oh et quel kill Quel kill de Over Quel kill de Over Sur M.Giggs Qui était en place Au niveau de ses spawns Et qui n'a absolument Rien pu faire Et du coup Je vous cherche un peu Ah voilà La mini carte Voilà On va vous remettre La mini carte C'était un peu Assez stressant De ne pas voir les rotations Du côté de chez Overkill Et du côté de chez Jerem Senko Et Raze Qui prend un kill important Au niveau du middle card Sur Weezy Giggs qui a sorti Les kits stricts Et qui prend le meilleur Sur Over Mais attention Ce point qui reste blanc Quelques petites secondes Les joueurs des Jerem Senko Qui sont en place Au niveau de ses spawns Avec Jerem Qui prend le meilleur Sur Blanky Bien imité par Giggs Et on enchaîne bien Du côté de Jerem Senko On peut rentrer sur le point Avec Pama Pama qui prend un bon kill Mais rapidement trade Par la grenade De Raze Et ce point qui va rester blanc Quelques instants Attention du côté de chez Overkill On spawn très très loin Et les joueurs des Jerem Senko Peuvent s'emparer De quelques petits points Attention parce que On tient à signaler Au niveau du P4 C'était les joueurs des Overkill OXIUM Qui avaient pris un ascendant Sur leurs adversaires Et les joueurs des Jerem Senko Sont en train de faire Un très bon P5 Premier retake Et de se rapprocher Petit à petit On se rend coup pour coup Pour le moment Dans ce point stratégique Sur London Dogs Et pour le moment Ce seront les joueurs Des Overkill OXIUM Qui seront en tête A l'entame De ce nouveau P1 La deuxième rotation Qui va démarrer Et nous aurons Exactement 6 points d'avance Pour les joueurs Des Overkill OXIUM Pour le moment Qui domine Leurs adversaires Des Jerem Senko Ce sont eux Qui ont préparé La rotation Beaucoup plus tôt Beaucoup plus prompte Dans leur duel Oh là là Quel double kill De la part de Giz Peut-être le triple kill On va prendre l'information Du côté de Giz Giz Que va-t-il faire Ah non Il va tomber sous le balle De Pama Pama qui peut rentrer Sur ce point Mais tout de suite Bien traîné Par Ray Il aimait la bonne rivage Prise par Jerem Que va-t-il nous proposer Jerem Jerem Il est en place Avec sa PPSH Il va prendre l'information Il va tomber Sous les balles De Giz Très bien positionnés Pama et Weezy Sont là pour prendre Le meilleur sur leurs adversaires Et les joueurs Des Jerem Senko Qui sont à 20 points De leurs adversaires Des Overkill OXIUM Qui domine toujours Pour le moment Ce point stratégique Face à leurs adversaires Les joueurs des Overkill Très bien positionnés Par l'intervière De Blunky Blunky Et ses coéquipiers Sont en train de préparer Maintenant la rotation Au niveau de ce P2 Et on a Pama Qui était ton embuscade Mais Jerez Était resté bien vigilant Du côté de chez Overkill Quel slay encore une fois De la part de Blunky Et du côté de chez Overkill On était en train d'enchaîner Maintenant Le slay est en train De revenir en force On prend assez d'avance Face à leurs adversaires Ça risque d'être compliqué Du côté de chez Les Jerem Senko Quel grenade Quel spot de grenade De la part de Jerem Qui vient prendre Le meilleur sur Jerez Raze maintenant Il fait le travail devant ce point Il va tomber sous les balles De Jerem Jerem qui va tenter D'apporter du contest sur ce point Mais il va tomber Sous les balles d'un over Très prompt dans ces duels Over Que va-t-il nous proposer Il est très bien positionné Il est en train de scorer Malheureusement Pour lui il n'arrivera pas Juste son chute Avec sa barre Il va tomber Sous une grenade Encore une fois Envoyé par Jerem Jerem il a cette capacité A vraiment déstabiliser L'adversaire sur le point Rien qu'avec une grenade On sait très bien Que les grenades Dans ses débuts de jeu Faut énormément de dégâts Tout comme la barre Et ça peut aller très vite De balancer quelques grenades Sur un point On peut vraiment Clean rapidement le point Et faire énormément de kills En faisant spawn rapidement Les adversaires Très très loin En préparant Et en anticipant Les rotations Et les joueurs de overkill C'est ce qu'ils ont fait Ils ont préparé la rotation Au niveau de ce P3 Avant leurs adversaires Des Jerem Senko Et la rotation Est déjà bien engagée En tout cas On est bien positionné Le sleigh est déjà en place L'unique Qui va prendre une information Qui n'arrivera pas A ajuster son shoot Non c'était over Excusez moi Over qui n'a pas réussi A ajuster son shoot Non il a over en 8-16 Il est en difficulté Pour le moment Ah il va attendre On sait hein Qu'il y a du contest De prix Over il avait vu son adversaire Pas à ma passer Over peut-être l'action Ça ne passera pas Geeks est resté vigilant Le joueur de Jerem Senko Qui va tenter des pre-shoots Au niveau de cette fenêtre Il va se servir du sleigh De Jerem Jerem Intelligemment Qui a flanqué Ses adversaires On sait vraiment Que les flanques Sont importants Maintenant Sur un jeu au sol Où les rotations Sont vraiment Beaucoup plus lentes Et les flanques Sont vraiment primordiales Et Jerem L'a bien compris Il vient encore une fois De prendre un bon kill Sur Blunky Peut-être le kill Oh Jerem Qui prend le meilleur sur over Et pour le moment Que dire de la carte de Geeks Geeks Vraiment un joueur important Du côté de chez Jerem Senko Qui leur permet en tout cas Avec son sleigh Très très haut Leur permet de s'en sortir Tant bien que mal Ils reviennent à 15 petits points De leurs adversaires Les joueurs des Jerem Ne lâchent absolument rien Avec Weezy Qui est en place sur ce point La secondaire Ouh Mauvais timing pour Weezy Qui va tomber sur le val de Blunky Mais attention Le moins 3 A être orchestré Du côté de chez Jerem Senko On va tenter de le spawn Qui va prendre encore une fois Un mauvais TK Sur son coéquipier Jerem Attention C'est Giz Bien positionné sur ce point Maintenant On va prendre les informations On sait que du côté de chez Jerem Senko On veut s'emparer des spawns Et on veut rentrer rapidement Tous ensemble sur le point Et Giz Qui n'arrivera pas à prendre Le meilleur sur son adversaire Et Jerem Oh là là Le triple Le triple kill De la part de Jerem Peut-être le full Attention Jerem Que va-t-il nous proposer Il va lui chercher le 4ème kill Oh Quelle action Quelle action De la part de Jerem Ce qui vient de clean le point A lui seul Et de permettre à cette équipe Des Jerem Senko De se rapprocher Tout doucement De leurs adversaires Et Weezy Qui va avoir du contest Weezy Qui va ajuster son shoot Face à over Oh Le double kill Encore une fois De la part de Weezy Du côté de chez les Jerem Senko Les Jerem Senko Sont en train de se rapprocher Petit à petit Face à leurs adversaires Des over kill oxygen Mais quel point stratégique Que dis-je Entre ces deux équipes Quelle carte Entre les joueurs Des over kill oxygen Et les joueurs de Jerem Senko Nous vivons un très beau Moment d'e-sport Dans ce début De jeu World War 2 Et ce sont les joueurs Des over kill oxygen Qui ont préparé la rotation Over Qui va réussir A ajuster son shoot Face à Weezy Il va tout de suite A être bien trade Par Pama Les joueurs de Jerem Senko Qui peuvent s'en parler De quelques points Par l'intermédiaire de Pama Pendant les deux équipes Se rendent coup pour coup Le moins 3 On est très bien positionné Du côté de chez Jerem Senko Les joueurs des over kill oxygen Qui n'arrivent plus maintenant Qui après avoir vu Cette équipe Des Jerem Senko Retrouvent un second souffle Qui sont en train De se faire hot slay Et qui vont tenter Le tout pour le tout Maintenant face à leurs adversaires Mais Pama Encore une fois très solide Un très grand Pama Dans cette fin de carte Il est en train D'éclaboussier De toute sa classe Ce point stratégique Au niveau de ce P5 Maintenant on va se concentrer Sur une nouvelle rotation Au niveau de ce P1 C'est déjà la troisième rotation Et Blunky Blunky est déjà bien en place Du côté de chez Over kill oxygen Il fait la différence maintenant Ah les joueurs Des over kill Qui ont préparé La rotation Mais Raze a été Grappillé quelques petites secondes Je ne voyais pas l'intérêt Que nous a fait Le joueur des over kill C'est assez dommage Il a été joué Un peu le trouble fait Sur les points poubelle Du P5 Et Blunky A la rotation est tombé Sous les balles de son adversaire Au over Le mauvais timing On n'a pas réussi A être très bien positionné Du côté de chez over kill Et voilà On voit que Raze Razi Il sait aussi En train de respawn Ses adversaires On a pris des informations On a bien communiqué C'est très intelligent Ce qu'il nous avait fait Raze Mais là il va tomber Sous les balles D'un Pama Très solide Encore une fois ce soir Et c'est toujours over Qui est en place sur ce point Dans cette fin de carte Dans ce fin de poids stratégique Et over Qui est en train de secourer Pour lui et ses coéquipiers Qui sont en train de se rapprocher Petit à petit Face à une équipe De Jérémy Sanko Qui avait pris un ascendant psychologique Sur leurs adversaires Et on tente le tout Pour le tout Maintenant Le score de parité De 112 à 212 Le score qui est encore indécis Dans ce point stratégique Sur London Dogs La première carte De ce best of five Démarre très très fort Et les joueurs des over Qui l'oxyom Qui vont prendre l'avantage Et on peut le voir Ah là là C'est dommage De la part de over Il a essayé de mettre quelques balles Sur son adversaire Et Giggs est très bien positionné Là voilà C'est assez compliqué D'aller déloger Un adversaire sur ses caisses Et over il l'a bien compris Il était en train de grappiller Quelques précieuses secondes Il va pourquoi pas Encercler ses adversaires Mais Pama est toujours vigilant Et a pris le bac De ses coéquipiers Giggs peut-être Pour sortir une action Non ça ne passera pas C'est Reiss Qui est resté solide Et les joueurs de over Qui l'oxyom Qui sont en passe Pourquoi pas d'aller chercher Ce point stratégique Et Jérémy Jérémy qui a sorti L'équipe strict Et qui fait le moins 4 Jérémy qui clean le point Encore une fois C'est déjà la deuxième fois Attention Affaire à suivre Du côté de chez Jérémy Et maintenant On va utiliser Pourquoi pas L'équipe strict Du côté de Pama Et ses coéquipiers On vient les mettre Au niveau de ce spot C'est peut-être intelligent Ce qui nous a fait pas mal Double kill de la part de Giggs Et la bonne réponse Est faite par Jaze Et ses coéquipiers Qui maintenant Avec ce très bon double kill Viennent aidés par Raze Le Sey est revenu en force Du côté de chez Overkill Il va falloir aller chercher Le contexte du côté De chez Jérémy Senko Si on ne veut pas faire Ce point stratégique Mais quelle fin de carte Sompueuse Entre ces deux équipes Les joueurs des Overkill Qui avaient vu Le retour de cette équipe De Jérémy Senko Qui étaient passés en tête Qui avaient pris un ascendant Sur leurs adversaires Et les joueurs de Overkill Qui sont en passe D'aller remporter Ce point stratégique Et maintenant On sait qu'il va falloir Mettre du contexte Ouh c'est passé du contexte Pour Jérémy Senko Et ses coéquipiers Attention On sait que l'adversaire est là Et ça passe du coup Du côté de chez Overkill Auction Qui remporte Cette première carte Sur le score De 250 à 223 Mais quel point stratégique Quel point stratégique Entre ces deux équipes Et quelle carte Également de la part de De Jays Et de Rays Qui ont su faire la différence On avait Les deux joueurs Qui étaient sur le point Du côté de chez Overkill On jouait le point Ils étaient un peu plus en difficulté Au niveau du Slay Ils ont fait beaucoup moins de kill Mais voilà Le travail est fait Du côté de chez Overkill Et on était en place Sur le point On peut le voir Over en 16-28 Voilà un score Complètement négatif Mais voilà Il a fait 2-26 Sur le point Ça a été hyper important De sa part Et il a fait le travail Il a permis de scorer Énormément de points Pour son équipe Et voilà ce qui est important Et à signaler Dans ce point stratégique On peut le voir Au niveau des scores Également du côté De chez Jerem Senko On a tous les joueurs Quasiment en positif Et voilà C'est du moins 4 Ça va jusqu'à moins 4 Pour Weezy Sur le point Mais voilà C'était plus compliqué Jerem Il a été joué sur le point En compagnie de Weezy Et on n'a jamais vraiment Réussi à s'en sortir Et aller chercher un adversaire D'Overkill Oxum Qui nous ont proposé Une très belle prestation Dans ce point stratégique En tout cas Il va falloir réitérer Cette belle performance Sur une SND Sur Gibraltar Est-ce que justement Ces joueurs des Jerem Senko Vont pouvoir aller Chercher leurs adversaires Égalisés À un partout Nous le serons dans quelques instants SND Gibraltar Les grenades Vont être de sortie Ça on vous l'annonce Et ils font très très mal Sur ce jeu Et attention En tout cas Oui les liens Sont non autorisés Récos via le chat Désolé Je crois que C'est ça qu'il a mis Il a dû mettre un lien Et du coup Pour le moins 1 à 0 En faveur des joueurs D'Overkill Oxium On n'a pas eu de problème Au niveau du code casting Ça c'est assez intéressant Et nous allons voir Est-ce que Tout va bien se passer Dans cette SND Sur Gibraltar Peut-être que Ma façon Sur quoi j'ai travaillé Depuis tout à l'heure C'était peut-être ça Le problème Oula Voilà On a arrêté la game Excusez-moi J'ai eu une petite frayeur On va remettre un petit son L'histoire de patienter Quelques instants On va remettre les alertes Pour ceux qui veulent Lâcher un petit follow Ou Autre Autre Du coup un petit toast Et du coup On va pouvoir Repartir Dans cette SND Sur Gibraltar Dans quelques instants Entre les joueurs D'Overkill Oxium Et les joueurs Des Jerem Senko On voit le petit pingouin À l'ancienne On s'en souvient Avec tous les petits follow Qui dansent En haut à gauche Et du coup Et du coup Nous allons attendre Quelques instants On voit la petite interaction Que je trouve Super sympa En tout cas La petite interaction Avec la carte Les endroits stratégiques De la carte Qui apparaissent Et maintenant Le duel Tente attendu Entre les joueurs Des overkill Oxium Et les joueurs Des Jerem Senko Deux équipes Ah désolé Les liens Ils sont pas autorisés Sur le stream Désolé Et du coup En phase offensive Nous allons avoir Les joueurs Des overkill Oxium Et en phase défensive Les joueurs Des Jerem Senko Voilà c'est bien ça Les joueurs Des Jerem Senko Qui seront en défense Face Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il fait Du coup Salut Vas-tu casse La SFCO Du 9-10 décembre Simplement Je ne sais pas encore Voilà aucune On a eu aucun communiqué Du côté de chez SFCO Du coup Voilà on verra bien Qui va en retourner 7.52 Et il a fait 7 minutes 52 Sur le point Il était chaud quand même Pas mal Il a été chaud ce soir Du coup On va se remettre En code caster Et nous allons Ah oui Je pense qu'il relance A toutes les cartes Pour éviter Tous les bugs Qu'on a pu avoir Et du côté De chez Du côté De chez Jerem Senko Et du côté De chez Overkill Oxium Et je pense que On va devoir On va devoir faire ça A chaque carte C'est assez dommage je trouve Excusez-moi Quelques instants Tac Couper Le son Les joueurs Si vous nous rejoignez En tout cas Les joueurs De Overkill Oxium Qui ont remporté Sur le score De 250 A 223 Le point stratégique Face Jerem Senko Sur une superbe carte Entre ces deux équipes Nous étions Sur London Dogs Tout s'est passé Dans un moment De hype Dans une fin de game Exemplaire Du côté De chez Overkill Oxium Et maintenant Nous allons Retrouver Ces deux équipes Dans cette S&D Gibraltar Qui risque d'être D'autom D'autoplus Stressante Pour ces deux équipes Et nous allons voir Ce que vous nous proposez Dans cette première phase Offensive Les joueurs De Overkill Oxium On va voir bien sûr Les pré-chuit de grenades On les connait tous Et au niveau De cette Pour les balancer De grenades De over Au niveau de cette batteuse Attention Les snipers Au niveau de cette longe Du côté de chez Overkill On s'est montré très gourmand Et Geeks en profite Pour prendre le premier kill Pas mal Prend le deuxième Et on a été très vite Du côté de chez Les joueurs Des Jérôme Senko Dans cette phase défensive Et Geeks Se retrouve complètement seul En situation de 1v3 Maintenant ça va être compliqué Et du côté de chez Reyes On avait pris L'open kill Et voilà On tombe très vite Du côté de chez Overkill Oxium On sent que du côté De chez Jérôme Senko On est très organisé On prend le temps De prendre les informations On prend contrôle carte Et on peut le voir Pas mal Il prenait l'allonge Il prenait le soutien De son coéquipier Et Jérôme Arrivait Les soutenir au niveau Du middle card Et c'est très bien Orchestré du côté De chez Jérôme Senko Qui prenne l'avantage Et qui remporte cette première manche Cette défense Face à leurs adversaires Des overkill Que vont-ils nous proposer En phase offensive Et maintenant les joueurs De Jérôme Senko Nous allons le découvrir Dans quelques instants Avec ce sera Weezy Qui va prendre cette bombe On va voilà Balancer la grenade Il est peut-être un peu court Du côté de Weezy Il va quand même Prendre une information Il va prendre une information Weezy C'est important Et Geeks Peut prendre l'open kill Sur Geeks Attention du côté de chez Jérôme Senko Ne pas sous-estimer Une équipe de overkill Qui est vraiment très prompt Dans ces duels Qui prend rapidement Les bonnes informations Et je tiens à dire La connexion est très très fluide De part et d'autre Il n'y a aucun problème On est en online On se croirait en LAN C'est vraiment génial En tout cas De voir des connexions Comme cela en online Aucun problème De part et d'autre Visiblement Et oh là là Quel kill de la part de Weezy Sur Blunky Le mauvais timing De Weezy Il va prendre le double kill Et Geeks Qui peut enchaîner rapidement Ses adversaires Parma Et maintenant il se peut Et ça va être compliqué Pour Parma Que va-tu nous proposer Il va reculer Face à l'assaut Des joueurs Des overkill oxium Et Parma Il va pourquoi pas Chercher un petit kill Pour déstabiliser L'adversaire Ce qui pourrait être Sympathique pour sa part Et voilà il va tomber Il était caché Dans un brin d'herbe Je crois qu'il était En train de faire la chèvre Notre ami Parma Et du coup Voilà il s'est fait voir Il s'est fait voir Parma par le joueur Des Jerem Senko Qui peut prendre Ce bon kill Sur son adversaire Et du coup Permettre à son équipe D'égaliser Un partout Pour le moment On resterait serré Dans cette S&D Tout reste à faire Attention Nous allons voir Ce que vont nous proposer Ces joueurs Des overkill oxium Dans cette nouvelle phase Offensive Et avec over En rôle D'objectif player Enormément de grenades On était balancé devant lui Tu vois Les petits kangourous Un peu sautés dans tous les sens Et les joueurs Des overkill Qui n'ont pris Aucune information Il me semble On va faire une tempo On va attendre De prendre les informations Pourquoi pas voir un rush Des joueurs Des Jerem Senko Qui ont été très agressifs Dans la première manche De S&D Et voilà Du côté de chez overkill On va décider d'attaquer Prendre une information Sur le côté gauche De la carte C'est pourquoi pas Attaquer ce bombsite B Très souvent attaqué On sait vraiment Que le bombsite A Est très difficile d'accès Pour une attaque Avec énormément de longes Et un adversaire Quand il est Au niveau du top falaise Ça peut faire Très vite Et très mal Ça peut aller très vite Et ça peut faire très mal Et du coup Du côté de chez overkill On est en train De temporiser Et pourquoi pas Préparer la rotation La rotation Au niveau de ce bombsite A Ce qui risque d'être Assez intéressant Voilà Dans un premier temps On voit les joueurs Attaquer le bombsite B Et sur un jeu lent Comme World War 2 Et bien c'est intéressant De voir les joueurs Faire des retails Au niveau de son BPA Voilà On peut le voir aussi Over Il pose cette bombe Complètement à gauche Le plus à gauche possible Pour en tout cas Éviter les balles Que pourraient lui envoyer Ses adversaires Et du coup C'est un choix stratégique De la part du joueur Des overkill Oxium Et Pama Qui a pris un bon kill Sur Blunky Situation 2-3-V2 Pour le joueur des overkill Oui c'est dommage C'est dommage De la part de over Il a voulu aller Tchale un kill Qui n'aurait peut-être pas dû Et un peut-être Un peu gourmand Le joueur des overkill Sur cette action Jizz vient prendre le bon kill Sur Pama Il va être très bien Épaulé par son coéquipier Et du coup Ça fait mouche Du côté de chez overkill Oxium On mène maintenant Sur un score 2-2-1 Attention hein Les joueurs de overkill Oxium Qui sont très prompt Dans des duels Malgré Voilà je suis un peu sceptique De la part du petit challenge De over Il était en phase défensive De bombe Il devrait couvrir la bombe Il a essayé d'aller Tchale un kill Peut-être qu'il n'aurait pas dû Pour aller prendre Il a peut-être aussi Voulu aller prendre Une information Mais voilà Petite erreur Qu'il va falloir corriger Du côté de chez over Et ses coéquipiers On est sur un début de jeu Tranquille On a le temps De faire tout Voir toutes les petites erreurs De contrôler tout ça Et pouvoir être prêt Au moment M Du coup Du joueur La SFCO Le 9 et 10 Décembre Prochain Et pour le moment C'est la quatrième manche Les joueurs de Jerem Senko Qui sont en phase offensive Oh on voit une petite tête On voit une petite tête On a vu un petit truc sauter Du côté de Jerem On a vu un petit joueur Du côté de cheveur kill Montrer le bout de son nez Et du côté de Giggs On en a profité Pour prendre le point kill Sur Jaze Attention Situation de 4v3 En faveur des joueurs De Jerem Senko Mais Blanky Rétablit l'ordre Bien imité par Over On enchaîne bien du côté De chez Overkill Et maintenant le dernier joueur C'est Jerem Jerem Il va complètement se faire déborder Face à une équipe de Overkill Qui dans cette quatrième manche Fait le break Attention Du côté de chez Jerem Senko C'est compliqué C'est compliqué Parce que c'est une équipe De Overkill Qui a cette capacité D'être très très bien positionné On peut le voir encore une fois Avec le joueur à la barre Du côté de chez Overkill Au niveau du top falaise Qui a pris une bonne information Qui a été épaulé Par ses coéquipiers Et on a pu rapidement Prendre les bons kills Et enchaîner Une équipe De Jerem Senko Qui semble en difficulté Dans cette SND Et à l'image Justement de Jerem C'est Wizzy En 1-3 Et 1-4 Tandis que Pama Et Giggs Essayent tant bien que mal D'hausser le niveau de jeu De leur équipe Ca ne fonctionne pas Pour le moment Ce sont eux qui sont en difficulté Erez qui prend l'open kill Sur Pama Ce n'est pas pour arranger les choses Du côté de chez Jerem Senko Les joueurs des Overkill Qui peuvent amorcer cette bombe Par l'intermédiaire de Over Qui est en train de la poser C'est amorcé Pour Overkill C'est coéquipé Wizzy qui prend encore une fois Un bon kill sur Giggs Situation de 3v3 Que vont-ils nous proposer On peut le voir au niveau de la carte En haut à gauche On va sûrement Avoir un duel avec Over Over qui va voir son information Ouuuh Wizzy qui était déjà en place Avec son air Et Reiz Toutefois pris le bon kill sur Giggs Que va-t-il nous proposer Peut-être voir Wizzy des armes Avec la cover de Jerem C'est peut-être un Voilà Wizzy Il est en train de désamorcer Jerem il est un peu loin Il est un peu loin C'est dommage C'est très dommage Qu'il nous a fait Jerem Jerem c'est très dommage Qu'il nous a proposé Et la bonne défense de bombe De la part de Reiz La bonne défense de bombe De la part du joueur de Overkill Très très intelligent Ce qu'il nous a proposé Et je suis un peu sceptique De la façon de jouer Qu'a pu Bah Qu'a pu orchestrer Jerem Il était très très mal positionné Il aurait peut-être dû Se positionner En dessous le pont Ou dessus le pont En plein milieu Pour servir un peu de chicken Et que son coéquipier Puisse En tout cas Désamorcer tranquillement Cette bombe Voilà Après Ca dépend des stratégies d'équipe Mais les Jerem Senko Qui sont menés maintenant Sur un score de 4-1 Face aux joueurs Des Overkill Qui nous font Vraiment une très belle Démonstration de force A l'image D'un Raze Raze complètement au dessus Complètement exemplaire Raze en 8-1 Il est partout Il vient Et la manche est claire La manche est claire Ca va très vite On veut en terminer On veut barcler C'était Sende On veut enchaîner Une équipe Des Jerem Senko Avec le sniper Qui était de sortie Ce n'était pas Raze Il me semble pas Que c'était Raze Il me semble que Ca doit être Blunky Ou Jaze Avec le sniper Du côté de chez Overkill Qui sont en passe De remporter Cet Sende Sur Gibraltar Sur un score Net Propre Et sans bavure De quasiment 6-1 Nous allons voir En tout cas Ce qu'ils vont nous proposer Dans cette phase offensive On peut le voir Avec cette vue aérienne En tout cas Les pré-chute grenade On va les envoyer Bien sûr Sur un Bomb Site B A gauche de la carte Au niveau de ce pont Qui prend lieu A l'entrée de ce P3 Au niveau du point stratégique On va tenter de prendre Des informations Du côté de Shiverkill On prend le temps De construire ses actions C'est très intelligent Du côté de Shiverkill Ce qu'ils sont en train De nous proposer Ouh ça peut être passé Pour Jaze Mais Wizi Restez plus prompte Dans ce duel C'est bien joué La bonne revenge est prise Par Raze Situation de 3v3 Les joueurs de Overkill Que sont-ils en train De nous préparer Ils sont en train De se positionner En tout cas Sur ce bomb site A Par l'intermédiaire de Over Voilà Ce qui fait la différence C'est la stabilité Il nous disait Atto En début de jeu La stabilité Que peuvent nous proposer Les joueurs de Overkill C'est surtout Sur des modes de jeu Type la SND Ce sont des joueurs de SND Ça se voit Ils sont très bien positionnés Ils jouent en équipe Et voilà On sent que ça fait Quelques temps Qu'ils jouent ensemble Même si le jeu N'a pas la même dynamique On est pas sur le même jeu On sent qu'il y a quelque chose Il y a une osmose Entre ces joueurs de Overkill Qui pour le moment Faut mieux que Que vraiment se défendre Face à une équipe Des Jérôme Senko Ils sont en train De les dominer On peut le voir Jérôme Ce qui va tenter Pourquoi pas D'aller prendre une information Sur ce bomb site A Et pourquoi pas Passer une ninja diffuse Non ça ne passera pas Ça ne passera pas Du côté du Overkill On est trop en place On est très bien positionné On se revenge Et on remporte Cet SND Sur un score Sec Propre Sans bavure Et net De 6 à 1 6 à 1 SND Gibraltar Ce n'est pas la tasse de tête Du côté de chez Jérôme Senko Cette SND Gibraltar Et tandis que du côté de chez Overkill Oxium On a du la travailler Et on a du sûrement Travailler énormément L'SND du côté de chez Overkill Oxium Et ça se voit en tout cas Qu'il y a eu du travail Il y a une osmose Dans cette équipe Des Overkill Qui nous propose Un très bon spectacle Et tandis que du côté de chez Jérôme Senko C'était beaucoup plus compliqué Beaucoup plus laborieux Dans une SND Il va falloir travailler ça On sait qu'en début de jeu On travaille souvent Les points stratégiques Les modes à spawn Et Comme les CTF Les points stratégiques Et du coup On bâcle un peu Les SND Et justement Des équipes comme Les Overkill Oxium Qui ça fait depuis Très longtemps Qu'ils sont ensemble Et bien Peuvent justement Taper du point sur la table Et montrer C'est qui les patrons Bien sûr Dans ces modes de jeu à spawn Du coup Je vais vous mettre un petit son Hop là Voilà Tac Donc un instant Et on va pouvoir partir Cette fois C'est une CTF Une CTF Qui aura lieu Je vais pas vous dire de bêtises Sur le stream Et c'est bien Euh Sur Euh La carte Flak Tower Bien Flak Tower Pour cette carte Ah du coup Atto Mon pronom est mort C'est un instant Je suis pas sûr Je suis pas sûr Du côté de chez Jerem Senko On a vraiment Une très bonne capacité À aller très vite Sur l'adversaire Pour le moment C'est un score de 2 à 0 Certes C'est propre Mais c'est sans bavure Du côté de chez Du côté de chez Du côté de chez Overkill Oxium Mais attention De ne pas sous-estimer Les joueurs de Jerem Senko Dans un mode de jeu À spawn Ils nous avaient fait Une très belle performance Sur le point stratégique précédent Voilà C'est un nouveau mode à spawn On vous promet énormément Du spectacle C'est Flag Tower En CTF Nous allons voir En tout cas Ce que vont nous proposer Ces joueurs de Overkill Oxium Et ces joueurs de Jerem Senko On est dans une phase d'entraînement On se regarde On s'habitue A l'autre Aux adversaires Aux nouveaux coéquipiers Voilà Ça fait une semaine et demie Qu'on est ensemble Donc le jeu vient de sortir un peu On prend le temps On prend l'habitude De jouer avec les nouveaux collègues Parce que voilà C'est des nouvelles têtes Sauf du côté de chez Overkill Oxium On est toujours ensemble Main dans la main Et voilà Du côté de chez Jerem Senko Par contre Il faut prendre le temps De jouer avec les coéquipiers Prendre des automatismes Pour pouvoir Titiller Pourquoi pas Et même Battre Ces joueurs de Overkill Oxium Par la suite De ce show match Ou bien sûr Dans des événements Type LAN Et du coup Je vais attendre Quelques instants Un Flak Tower Du coup Pour Un 7 Un 7 CTF Du coup Je vais vous la mettre Sur Twitter Je vais la renvoyer sur Twitter Aux joueurs d'Oxium Je ne sais pas S'ils savent Ce qu'est la carte On a eu aucun problème Donc du coup J'ai clairement Croisant les doigts Pour le moment Aucun problème Au niveau du code casting Peut-être Voilà J'ai pas mal travaillé Je vais le redire J'ai pas mal travaillé Dans la journée Justement sur ça Voir D'où ça pourrait provenir Pour dire On n'est pas En mode e-sport C'est peut-être ça Qui peut faire la différence On modifie quelques règles Du côté de chez Oxium Du coup là On est en train de modifier Les règles Pour pouvoir lancer Cette CTF Justement Je pense Je pense Voilà C'est un avis personnel Que c'est les Le mode C'est Il est en train de relancer La même carte C'est pas ça Du coup C'est le bug C'est un bug Du côté du mode e-sport Donc du coup Voilà On va relancer Plusieurs fois la carte Pour voir qu'on ait aucun bug On lance Sans le mode e-sport On met les mêmes règles Dans le mode simple Et du coup Le code casting Ne bug plus Donc voilà Si vous voulez Vous voulez caster Vous aussi également Sur votre chaîne Ou avec vos amis Voir vos amis En code casting Vous avez ce bug N'hésitez pas A faire Ce que Ce qu'on vous propose En tout cas Voilà C'est pas sûr On tâtonne un peu En début de jeu Et on va essayer De trouver des solutions On sait que Depuis le début du jeu On a pas mal de problèmes On voyait Atto Qui tient un peu On va dire Arrête de changer de joueur Et tout On voyait des joueurs Qui bougeaient un peu Dans tous les sens On croit des crises d'épilepsie Et tout Mais ouais C'est Voilà On essaie de trouver des solutions Des alternatives Pour essayer de vous proposer Un très bon spectacle Et voilà On va relancer Plusieurs fois la carte Je sais pas Si c'est dû à ça Mais en tout cas Depuis le début De ce BO5 On a aucun problème Et bienvenue En tout cas A tous et à toutes Qui nous rejoignent Sur le stream Si vous voulez Savoir un peu Plus d'informations Sur le Best of 5 Pour le moment Il y a 2 à 0 Pour les joueurs De Overkey d'Oxium C'est marqué juste en haut Sur l'overlay Face au Jerem Senko On a eu Un score de 250 A 223 Sur le point stratégique Sur London Dogs Et ensuite Suivi d'une SNDM Menée de main de maître Par les joueurs Des Overkey d'Oxium Sur un score De 6 à 1 Et du coup maintenant Nous allons partir Sur une CTF On va relancer Plusieurs fois la carte Pour éviter le problème Du code casting Et ça sera Flag Tower Flag Tower Une carte en tout cas Qui est Si je ne dis pas de bêtises Elle est seulement en CTF Du coup Elle est assez intéressante A voir en CTF Cette carte Et du coup On risque de voir Énormément de spectacles Des rush flag Qui peuvent aller très vite Et en général Elle est sortie Par les petits souterrains Du côté Quand on est en phase En phase basse Du coup Du côté Du point A Voilà Du point A en domination Pour ceux qui connaissent On passe dans les souterrains Sur le côté gauche Et on a accès directement Sur le flag C Du coup en domination Également Et à voir le rush Sur le drapeau adverse C'est en général Cette stratégie là Qui est adoptée Par les joueurs Et nous allons voir Si cette stratégie Va être respectée Entre les joueurs De Overkey d'Oxium Et les joueurs Des Jerem Senko Du spectacle A en ne plus vouloir Entre ces deux équipes Qui vont se livrer Un combat sans merci Dans cette CTF Sur Flag Tower Tandis qu'on voit La petite interaction Assez cool Avec les petites paraboles Le petit souterrain Que je vous parlais Où on voit En général Les rush flags Et du coup On est en train de voir Que les joueurs Des Jerem Senko Sont en train de rentrer Dans la carte On n'a aucun problème Au niveau de la connexion On arrive à appuyer Sur R3 Aucun problème Également Et nous allons voir Est-ce que justement Ces joueurs Des Jerem Senko Vont pouvoir inverser La situation En leur faveur Où justement Ces joueurs de overkill Vont pouvoir en terminer De leur adversaire Qui est très prompt Et très solide Dans l'ordre de UL Mais pour le moment Ça ne suffit pas Et le first blood Pris par Jerem Et ses coéquipiers C'est Tover Qui est tombé en premier Le premier gunfight Pour Wizzy Qui vient de tomber Sous les balles D'un raise Très très solide Il doit être complètement weak Un raise Très bien positionné Au niveau de cette gauche Voilà On sait Il est en train de temporiser Il est en train d'attendre Pour le contrôle des spawn A raise Ce sera lui Le joueur à suivre Du côté de chez overkill Qui nous a fait déjà Une très belle prestation Dans le point stratégique Et dans la SND Et attention Du côté de chez Jerem Senko On est très très bon Au niveau duel Avec Giggs Giggs qui avait fait vraiment De très belles choses Dans le point stratégique En compagnie de Jerem Et là ce sont eux Qui ont démarré très fort Giggs très bien positionné Qui était en train de passer Au niveau de ce spawn Ouh le bon petit spot De la part de Jaze Jaze très bien positionné Giggs qui vient de le faire tomber Mais la bonne revenge Est prise Par raise Et du côté de chez Jerem Senko On est très très haut Sur la carte Et on essaie de contrôler L'adversaire Mais ça ne fonctionne pas Du côté de chez overkill On est un peu foufou On court un peu partout Et on arrive à s'en sortir Pour le moment Dans cette phase défensive Et on s'organise très bien Voilà Oh la 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 bonne cover de la part de Giggs C'est très intelligent Ce qui nous a fait Giggs Ils attaquent en équipe Les joueurs des Jerem Senko Et ce qui reste intéressant Du côté de chez overkill On est très très bas sur la carte On joue très très bas Défensivement On est venu chercher Un très bon double kill Et du coup On va tenter de remonter la carte Ouh pas Moi qui ai réussi à ajuster Son adversaire bien limité par Giggs On se montre encore une fois Très agressif Du côté de chez Jerem Senko On va tenter de prendre Le contrôle gauche Par l'intermédiaire de Wizzy Et ses coéquipiers Parma qui prend le meilleur sur Blanky Et maintenant il va falloir attaquer Du côté de Jerem Senko Prendre le contrôle carte Et pouvoir enchaîner les kills Très rapidement Ce qui reste important Et on peut le voir Jerem c'est au niveau du middle carte Et un Giggs Giggs il est partout Maintenant il est arrivé à droite Il était à gauche tout à l'heure Il va prendre encore une fois Un bon kill C'était sur Giggs Oh la la malheureusement Pour lui il va tout de suite Et bien revenge par over La bonne défense encore une fois Orchestré par ses joueurs des overkill Face à leurs adversaires De Jerem Senko On négocie très bien Les phases défensives Du côté de chez overkill Et Parma qui prend un bon kill Mais tout de suite C'est automatiquement revenge Voilà C'est ça qui est intéressant Du côté de chez overkill Où on arrive Et on a cette capacité A se revenge Mais attention On a Wizzy Qui s'est faufilé Dans la défense adverse Qui est complètement isolé Il va avoir un duel Face à Giggs Ça risque de compliqué Voilà il va directement Se faire spot-head Par son adversaire Et du coup Empêcher les joueurs Des Jerem Senko De sortir ce flag Et attention à cette contre-attaque Oh le Jerem C'est très bien positionné Ah Jerem Il va directement se faire Revenge par over Le bon kill De Parma sur Giggs Attention Parma C'est pardon C'est over Qui a pris le meilleur Sur Wizzy Ouh il est venu Il est venu très haut C'est bien joué De la part de Raze Il est venu directement Très très haut Au niveau du spawn kill Et on va inverser la situation On a fait une feinte De partir sur le côté droit Pour revenir sur le côté gauche Du côté de chez overkill Oxyam Et c'est très intelligent Et là on orchestre tout ça De main De maître Avec ce très bon moins 3 Parma Qui traîne dans les parages Et qui court derrière Le porteur de flag Et du coup ça va faire un 0 Du côté de chez overkill Oxyam Et on négocie très bien Pour le moment On a très bien négocié Cette phase défensive On a pris le temps De construire cette action Et du coup On a réussi à partir Très très vite En phase offensive Et très très bien négocié Ce flag du côté de chez overkill Oxyam Qui semble en tout cas Très très bien en place Face à l'adversaire Déjà Amsenko Et quel kill encore une fois De la part de Raze Avec le bon petit spot Malheureusement pour lui Il va tout de suite Et de revenge Barjams Mais le bon kill L'a pris par Blanky Bien imité par over Ou pas mal encore une fois Très prompt dans son duel Au niveau du middle kart Avec sa FG42 On le sait très bien La barre et la FG42 Ce sont deux AR Utilisés pour le moment Dans la compétition Sur World War 2 Deux AR Complètement Complètement cheat Ils sont assez cheat Ces deux AR Les SMG C'est en général On voit quelques MP40 Mais on voit surtout La PPSH Pas mal Qui est en mode défensive On va se regarder Geeks Très très bien joué De la part de Geeks Qui a utilisé Le décor En tout cas Geeks a dommage Il a sauté un peu Au niveau de son shoot Il va pourquoi pas Toucher ce flag Il va être accompagné Par J.A.M.C Lui qui l'a touché le flag Et Geeks il va se charger Du slay Oh la 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 J.A.M.C Il est tombé Sous Le kick strict Envoyé par over C'est bien joué De la part de Geeks Très très bien joué De la part de Geeks Ah dommage Il est bien à revenge Et c'est encore une fois Blanky et ses coéquipés Qui ont touché ce flag On peut le voir Avec l'interaction On a Weezy Qui traîne dans les parages Attention Blanky vs Weezy Oh Weezy Qui a été très intelligent Bien aidé par son coéquipier J.A.M.C C'est très très bien De voir cette vue aérienne Et tout de suite On fait les bonnes remandes Tu peux être chez Overkill Oxiam Et pour le moment 1-0 En faveur des joueurs Des Overkill Oxiam Face à leurs adversaires Des J.A.M.C Qui semblent complètement désabusés Ils sont en difficulté Face à leurs adversaires Les joueurs Des Overkill Qui nous font vraiment Une démonstration de force Dans tout ce qui est mode de jeu Le point stratégique A été ultra serré La SND a été en leur faveur Et là la CTF Tourne au vinaigre Du côté de chez J.A.M.C Et on est mené A la mi-temps Sur Flag Tower Sur un score de 1-0 Les joueurs Des Overkill Oxiam Qui sont vraiment Très très hauts Et très très bons Dans leur duel On peut le voir L'action de la part de J.A.M.C J.A.M.C Très très bien joué De la part du joueur Et Des J.A.M.C Justement Et pour le moment Ce sont eux Qui sont menés Sur un score De 2-0 Les joueurs Des J.A.M.C Face à leurs adversaires Des Overkill Avec vraiment Un teamplay Épatant Du côté de chez J.A.M.C Encore une fois En difficulté Du côté de chez J.A.M.C C'est déjà Le troisième mode de jeu Où il est en difficulté Pour se reconcentrer Du côté du joueur Des J.A.M.C Tandis que du côté de J.A.M.C On vient prendre un bon Qu'il a sur Over J.A.M.C Tout de suite Qui va tomber sous la balle Dodges Bien limité par Raze On se montre très agressif Maintenant du côté de chez Overkill Oxium On va tenter d'attaquer Le côté gauche On sait Voilà c'est du côté Du côté souterrain Comme je le disais Juste avant la carte C'est C.T.F Voilà il va justement Passer à proximité De ce souterrain J.A.M.C Il va prendre l'information Sur son adversaire Qui se promène un peu Devant lui Et il va le faire tomber Voilà peut-être Le double kill De la part de J.A.M.C Avec une barre C'est assez compliqué Pour le moment Du côté de chez Du côté De chez J.A.M.C On n'arrive pas A trouver la solution Face à leurs adversaires Ils sont très très bien Positionner les joueurs De overkill Même si là J.A.M.C Tente une percée Dans la défense adverse J.A.M.C J.A.M.C Qui fait Encore une fois Le bon kill Cette fois Il va toucher le flag Il le sait Que ses adversaires Vont arriver en face de lui Il le sait Il va directement chercher Le spawn C'est dommage Pour J.A.M.C Qui va tomber Sous le ball Du dernier joueur Du côté de chez Overkill Et c'était J.A.M.C Et encore une fois C'est Blunky Blunky du côté De chez Overkill Oxium Qui vient prendre Un bon kill Sur Weezy On n'arrive pas A s'en sortir De cette situation Du côté de chez J.A.M.C On n'arrive pas A prendre le contrôle carte Et pour le moment Ça tourne un peu au vinaigre On peut le voir Au niveau de la carte Voilà On a le contrôle droite Du côté de J.A.M.C Et on ne tente pas Passer par en dessous On peut le voir Over il est très très bien positionné Il va prendre un kill Voilà Over il prend le premier kill Il prend l'information Il la donne à ses coéquipiers Blunky n'a peut-être Pas entendu l'information Il va tomber sous le balle De Weezy Le mauvais timing pour Over Qui va avoir Avec cet oracle On peut le voir Les mauvais timing des joueurs Et mais tout de suite Tout de suite On prend le back Over il a un mauvais timing Et son coéquipier Avaient directement pris Le back Il me semble Que c'était C'était Raze Qui a pris son back Et on attaque Le côté gauche Du côté de chez Overkill Attention Pour prendre Pourquoi pas Un flag supplémentaire Face à son adversaire Des J.A.M.C Des J.A.M.C Des J.A.M.C Pour le moment en difficulté Face à leurs adversaires Des Overkill Oxium Qui font une démonstration De force Pour le moment Ah c'est dommage C'est dommage On s'est fait encercler Du côté de Over Et ses coéquipiers J.A.M.C Qui va tenter d'attaquer Le côté droit En compagnie de Weezy Ah Weezy Qui va se disperser Et partir au niveau Du middle card Ah dommage Il va tomber sous les balles D'un J.A.M.C Beaucoup plus prompt Dans son duel Bien limité par Aix On enchaîne bien Du côté de chez Du côté de chez Overkill En phase défensive Seul joueur à rester en vie Du côté de chez J.A.M.C C'est pas mal Positionné en S-Gleach Il va se cacher Pour éviter le Keystreak Mais malheureusement Pour lui Il va quand même tomber Et ils sont tous morts Un à un Les joueurs de J.A.M.C C'est compliqué De leur côté Il va falloir Anticiper Et accélérer la chose Si on ne veut pas Percez au match Sur un score de 3-0 Giggs l'a bien compris Il vient prendre Un bon kill sur Over PAM a également Le bon kill Ah Auxiom Raze très bien positionné Pour prendre le meilleur Sur J.A.M.C On fait un moins deux On essaie de toucher Du côté de J.A.M.C Mais ça n'a pas fonctionné Raze très bien positionné Bon maintenant On va faire une camp flag Une camp flag Pour Raze C'est très intelligent Ce qu'ils sont en train De nous proposer Les joueurs de Overkill On a mis le premier flag Et derrière On joue la camp flag C'est un jeu à l'ancienne Et ça marche plutôt bien Mais voilà Il faut rentrer Le premier flag Et face à une équipe Comme les J.A.M.C Ça peut se montrer Très gourmand Et on vient de toucher On va sûrement toucher ce flag Et J.A.M.C Ça l'a bien compris Il vient prendre un bon kill Sur Blunky Il va être accompagné De ses partenaires Oh ça ne passera pas Pour J.A.M.C C'est dommage C'est dommage Pour J.A.M.C Attaque à Anilée Du côté De chez les J.A.M.C Giggs bien supplié par Wizzy Wizzy va devoir enchaîner maintenant Mais Blunky Le double kill Encore une fois Qui fonctionne Du côté de chez Overkill Et on fait encore une fois La bonne défense Il reste 1 minute 13 Pour les joueurs Des Pour les joueurs Des J.A.M.C Le bon kill à Dodges Il va sûrement aller chercher Le deuxième adversaire Oh En plus il est tombé Sous le balle d'un J.A.M.C Qui était complètement weak Et J.A.M.C Qui va tenter de se foutre Dans la défense adverse Mais Raze Est bien présent Et la défense Encore une fois Solide Du côté de chez Overkill Qui sont en passe Il va les remporter Ce show match Sur un score de 3-0 Oh Raze Il s'est cru en lane Raze il s'est cru en lane Il a arrêté de tirer Il a cru que Pama était mort Mais non C'est Pama qui a réussi A prendre le meilleur Sur son adversaire Le bon kill Encore une fois Négocié par Giggs Giggs il est dans Tous les bons coups En compagnie de J.A.M.C C'est Pama Mais pour le moment Ça n'a pas fonctionné Wizi en très grosse difficulté On a l'air de se diriger Vers un flag to flag Oh mais non C'est Giggs Qui va faire le double kill Et Blunky Blunky pourquoi pas Dans le money time Pour rentrer ce nouveau flag Blunky vs Giggs Et c'est Giggs C'est Giggs Très intelligent Giggs Le joueur de cette équipe Des J.A.M.C Et pourquoi pas Les voir attaquer Ces joueurs des J.A.M.C Encore une fois Les J.A.M.C Pourquoi pas De chez ce dernier flag Non ça ne fonctionnera pas Ça ne fonctionnera pas On a été beaucoup plus fort Beaucoup plus haut Du côté de chez Overkill L'Oxium Dans cette CTF On a dominé l'adversaire De bout en bout De ce Best of 5 Et ils n'ont jamais vraiment Réussi A prendre l'ascendant Les joueurs des J.A.M.C Qui perdent Sur le plus sec Des scores de 3-0 Face à une équipe Des voir qu'il y a L'Oxium Voilà Pour ma part Je ne vais pas vous mentir Je pense à plus A un match Beaucoup plus serré Ce qui est un match Très serré On ne va pas mentir Certes Au niveau du score On a quand même 3-0 3-0 C'est énorme Du coup Au vu Du BO Ce qu'il s'est passé Dans le point stratégique Ensuite La SND Ça a été complètement A stomp On s'en doutait un peu Et du côté De la CTF On a mis un flag Très vite Du côté de chez Overkill On a été très très bon Très très haut Ensuite On a descendu Petit à petit On a joué défensif Faut de la fin De la carte Et du coup Ça a fonctionné Et la cohésion Du côté de chez Overkill Comme nous le disait Bien sûr à toi Au début du stream La cohésion d'équipe C'est vraiment La clé du succès On est resté stable Et du coup Ça paye Ça paye sur un début de saison Et ça peut peut-être Faire des éclats Le 9 et 10 Décembre prochain A la SFCO Ça peut peut-être être Une des équipes surprises En tout cas Plus si surprise que ça Parce que voilà Ils viennent de nous démontrer Toute leur force de frappe Face à une équipe Des Jerem Senko Qui sont retrouvés Défaits Sur un score sec Propre net Et sans bavure De 3 à 0 Donc du coup Voilà On va terminer Sur ce show match Sur ce score sec Du coup Je vais vous laisser Je vais vous mettre La rediffusion Le plus tôt possible Sur Youtube J'identifierai Les joueurs Bien sûr N'hésitez pas A contacter Si vous voulez Plus d'informations Sur les matchs Etc Etc N'oubliez pas Le 25 novembre prochain L'ODC Inscription avec Plaza Sur Twitter Si ce n'est pas fait Si vous avez Quelques modifications De roster N'hésitez pas A contacter Il est toujours là Pour vous répondre Merci à tous et à toutes De nous avoir suivis Et puis à demain Pour Supremacy Redboard